... Bonsoir, je suis Daniel Ouleil, je suis agri-pruneur, je suis paysan. Je vis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une commune rurale qui s'appelle Danané. Et là-bas, je cultive la terre et j'élève des ports. J'avais préparé des slides pour vous aujourd'hui, mais en montant sur scène, j'ai décidé de vous parler avec le cœur. Vous savez, quand vous avez grandi dans la campagne comme moi, vous avez eu le temps de voir des grandes greniers remplis de récoltes, des hangars pleins, des champs. Mais derrière tout ça, c'est de la pauvreté. Derrière ce silence des agriculteurs, c'est une croissance approvissante. C'est de la subsistance. C'est pas sûr de faire ce choix de devenir agriculteur, quand vous êtes fils d'agriculteur. Dans mon parcours, j'ai vu des rêves brisés. J'ai vu des projets arrêtés. Mais j'ai aussi vu des talents mourir. Parfois, il y a des talents lorsqu'ils meurent, c'est des bouleversements. Quand notre célèbre Arafat, Didier, nous a été brutalement arrachés, c'était un grand bouleversement en Côte d'Ivoire. Mais moi, mon plus gros bouleversement, c'est lorsque Gueux est mort en soi. Vous vous demandez certainement qui est Gueux. En effet, Gueux, c'est un ami, un très bon ami. Il était un jeune très brillant. De notre promotion, il était d'ailleurs le plus brillant. En deuxième année, il a décidé d'arrêter les études parce que son père ne pouvait plus lui assurer les études secondaires. Les coûts universitaires étaient beaucoup trop chers pour son père. Il a décidé de retourner à la terre. En 2015, Gueux a réalisé l'exploit. Il avait 50 hectares de maïs en production. En mars 2015, j'ai visité son champ. Ce jour-là, c'était le 10 mars, Gueux, j'ai rencontré un Gueux fier parce qu'il avait 50 hectares de maïs en production. Il promettait avoir 112 tonnes. Environ un chiffre d'affaires de 15 millions. C'était ses prévisions. J'ai vu un jeune homme qui rêvait, qui faisait des projets, qui envisageait réinvestir. Parce que dans 115 jours, il devait récolter sa production. Je suis revenu en capitale. Après 115 jours, j'ai reçu un coup de fil de mon ami. Il dit, j'ai dépassé mes prévisions. J'ai eu finalement 130 tonnes à l'hectare. J'étais heureux pour lui. 200 jours après, Gueux n'avait toujours pas vendu sa récolte. 366 jours après, Gueux n'avait toujours pas vendu sa récolte. Leur enjeu a commencé à passer par là. Parce qu'en effet, ils ne trouvaient pas de marché. Les multinationales qui achetaient les céréales sur nos territoires se contentaient d'aller chercher les céréales un peu plus loin. Dans les pays où l'on pratiquait l'agriculture de... que nous appelons l'agriculture avec beaucoup plus d'intérance chimique qui est moins chère. On ne pouvait pas acheter sa récolte sur notre territoire. Après deux ans, il avait toujours sa production. Il s'était endetté pour réaliser ce champ. Endetté, avec toute la pression, Gueux ne pouvait plus supporter. Il a décidé de prendre une décision de jeunesse. Certainement, c'était sa dernière décision. Il a voulu regagner l'Europe. Ce soir-là, Gueux n'est plus jamais revenu. Il n'est pas arrivé en Europe. Il est mort. En mer. Avec lui, son rêve. Avec lui, son projet. Avec lui, ses ambitions. Avec lui, son savoir-faire, son génie, sa créativité. Mais le lendemain, lorsque je me suis réveillé, un projet a pris vie en moi. J'avais envie de réinventer l'activité agricole. J'avais envie de proposer un système territorial pour ne plus jamais que d'autres gueux aient à vivre la même situation que mon ami. J'ai appelé des amis. On a commencé à réfléchir sur une idée de projet. Ça nous a pris six mois. Après six mois, on savait exactement ce qu'on voulait faire. On a décidé de créer une entreprise qui allait développer des systèmes intégrés pour réduire les peuples post-records mais pour permettre aux jeunes, au travers de nos chaînes de valeur, de rester sur leur territoire et de produire et gagner leur vie. On avait aussi envie de permettre aux produits du terroir d'atteindre les marchés de masse pour dépasser les marchés de niche. parce que c'était là les défis. On a décidé de valider notre projet en faisant une étude marchée. Nous sommes allés rencontrer le plus gros cabinet d'Abidjan. C'est d'ailleurs le meilleur cabinet de l'Afrique de l'Ouest. Nous leur avons demandé de faire notre étude. Trois mois après, ils nous ont appelé en soi, il était 16 heures, ils m'ont informé que le projet ne pouvait pas marcher. Il y avait trop de risques. C'était compliqué. À la dernière page, ils avaient écrit ceci. Une peste porcine est très vite arrivée. Ce soir-là, nous étions tous abattus. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai appelé mes collaborateurs et je leur ai dit « On continue. » On continue parce que pour moi, on ne pouvait pas nous reprocher d'avoir essayé. on a décidé de continuer. Je vais vous expliquer ce qui était écrit à la dernière page. En effet, dans notre système intégré, on avait décidé d'ouvrir un moulin. Un moulin communautaire qui allait valoriser et transformer tous les invendus de céréales sur notre territoire en aliments pour le bétail. Et de notre côté, on avait envie de faire émerger un nouveau marché pour les aliments. Donc, créer une ferme d'élevage de 10 000 têtes de porc pour consommer la quasi-totalité des aliments qui allaient sortir de notre moulin. C'était ça le modèle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est 800 000 tonnes de porc qui est importée chaque année, soit 4,5 milliards. C'est un chiffre d'affaires énorme qu'on investissait dans l'importation. On avait envie de se positionner sur ce marché. Mais notre étude disait qu'une pète porcine est très vite arrivée. En réalité, c'était un secteur réservé, protégé. La géopolitique agricole était passée par là. Personne ne devait toucher à ça. parce qu'une pète porcine était très vite arrivée. J'ai dit aux amis, dans ma tête, il y a une phrase qui résonnait. C'était « Dérès chaque difficulté, c'est une opportunité d'affaires. » Alors, il faut trouver l'opportunité, mais nous n'allons pas arrêter. On a décidé de transformer notre ferme initiale qui devait produire les 10 000 têtes de porc en une ferme incubateur. Nous sommes allés à l'ouest. On a sélectionné 100 jeunes qu'ils avaient envie de se lancer, mais qu'ils cherchaient, qu'ils attendaient juste une opportunité. On les a reçus sur notre ferme, on les a formés gratuitement, techniques de lévage que nous voulions, et on leur a remis des semences, gratuitement, pour qu'ils puissent s'installer. Un an après, on avait 100 fermes. Et sur ces 100 fermes, le chapitre minimum était sans tête. 100 fois 100, 10 000. En un an, nous avions le résultat que nous recherchions pour lancer notre chaîne de distribution. On a décidé de partager l'économie, de partager les risques. En effet, si une peste porcine est très vite arrivée, nous ne serons pas plus les seuls à assumer. On a résolu nos trois problèmes en un seul. Parce qu'en réalité, on a permis à 100 jeunes d'être autonomisés. On a permis à notre moulin d'avoir 100 fermes où ils pouvaient couler tranquillement leur production. On a garanti notre cheptel. Le 10 novembre dernier, nous avons lancé en Budjon la première chaîne de distribution de porcs nourris et élevés sur le territoire ivoirien. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Je vais juste vous demander de m'écouter avec le cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas vous faire passer des slides. Un roi devait mourir et ce roi n'avait pas d'enfant mâle. Vous savez, en Afrique, les femmes ne pouvaient pas succeder au trône. le roi avait un dilemme. Il fallait qu'il y ait un successeur. Alors, le roi a dit aux notables d'aller dans le royaume et de retrouver tous les hommes vaillants, courageux qui veulent être rois. Le lendemain, il y avait mille candidats, mille jeunes brillants et vaillants. Ils se sont tous présentés à la cour royale parce que généralement, lorsqu'il s'agit de distinction, lorsqu'il s'agit de gloire, on est généralement tous candidats. Il y avait mille candidats pour un seul fauteuil. Et le roi a demandé à ce que ces mille jeunes soient départagés. C'était la première reprouve. Il devait travailler les champs pendant sept jours et le septième jour, le roi allait décider qui allait être roi. C'était sept jours sans repos. Le soleil était au zénith. À la fin du troisième jour, il y avait seulement 500 personnes dans le champ. À la fin du septième jour, il y avait seulement 100 personnes dans le champ. Parce qu'en effet, généralement, nous avons tous envie de percer. Mais quand vient le moment de faire le travail pour lequel nous avons été choisi, quand vient le moment de payer le prix pour atteindre le sommet que nous recherchons, nous rénonçons. Ils étaient mille. Mille à vouloir le fauteuil. Mais on les a juste demandé de travailler les terres. À la fin du septième jour, il y avait 100 personnes dans le champ. 900 sont rentrés chez eux parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Mais le roi avait besoin d'une seule personne. Alors, c'était la deuxième épreuve. Ce que je dois vous dire, pour ma part, notre première épreuve, c'était notre étude marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'une paix sportive est très vite arrivée. Nous avions le choix. Arrêtez. Ou continuez. Mais on a décidé de continuer. La deuxième épreuve, le roi a demandé aux notables et aux sages du royaume de départager les 100 jeunes. Alors, les jeunes ont été invités à déchiffrer les énigres et des proverbes. au soir de la journée, il y avait 10 jeunes dans la cour royale. Parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau monde où nous nous trouvons, où notre intelligence sera mise à contribution parce que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif, le travail et le courage ne suffira pas. Il va nous falloir de l'intelligence. De l'intelligence financière, de l'intelligence économique, de l'intelligence sociale, de l'intelligence dans chaque activité, dans chaque domaine d'activité où nous nous trouvons. il va nous falloir être brillants, plus brillants que les autres. Ce soir-là, il y avait seulement 10 jeunes qui se sont démarqués des 100. Mais il y avait un seul fauteuil, donc il fallait les départager. Pour nous, notre intelligence était de pouvoir contourner ce problème et partager les risques. Le roi est rentré dans sa case. 30 minutes après, il est sorti avec ses serviteurs avec 10 pots et 10 graines. Et à chaque jeune, il a remis un pot et une graine. Il leur a dit « Partez, revenez 7 jours après avec des plants et je vous dirai qui sera le roi. » C'était l'ultime épreuve. Parmi eux, il y avait un jeune qui s'appelait Dan. Dan était un enfant, était le fils d'un ingénieur agronome. donc le preuve était censé gagner pour lui. Arrivés à la maison, Dan a semé la graine dans le pot. Pour nous qui sommes agriculteurs, après deux jours et demi, la graine est censée germer, une graine de maïs. Après trois jours, la graine de Dan n'avait pas du tout germé. Le problème, ses amis ont commencé à conseiller à Dan de changer sa graine parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais Dan avait une éducation noble. Il ne voulait pas tricher. Après quatre jours, sa mère est venue dans sa chambre. Sa mère lui a dit « Mon fils, l'éducation dont tu parles, c'est moi qui t'ai donné. Mais ce soir, il s'agit de royauté. Maman te demande de tricher une seule fois. » Dan a dit à sa mère « Maman, je pense que quand tu me donnais cette éducation, tu avais toutes tes facultés. Mais aujourd'hui, maman, tu es juste un peu corrompu. » Il a refusé de tricher. Le septième jour, courageusement, il s'est présenté à la cour royale avec un pot vide. Les neuf hauts jeunes hommes avaient des plants de maïs. Et le peuple a commencé à crier « À mort, à mort, à mort. » Parce que dans le commun de mortel, lorsque vous faites des choses différemment, on a l'impression que ce que vous faites n'est pas bien, que vous êtes fou, que vous n'êtes pas honnête. Le roi est descendu de son trône. Dan était au premier rang. Quand il a vu le roi venir, il est passé au second rang. Et le roi a demandé au premier « Est-ce la graine que je t'ai remise ? » Il a répondu « Oui, mon Seigneur. » Et à chaque fois que le roi avançait, Dan reculait. Finalement, le roi était en face de la dixième personne. Il s'est mis à genoux et il a commencé à pleurer. Il a dit « Mon Seigneur, j'ai tout fait. Mon père, un jeune agronome, il m'a aidé. On a tout fait, mais la graine a refusé de germer. » Le roi a retourné sur son cône et il a dit au peuple « C'est ce jeune qui mérite d'être roi. » parce qu'en réalité, quand le roi a retourné dans sa case, il a pris les dix graines et les a faits cuites. Et comme vous savez, les graines, les semences pré-cuites ne peuvent jamais germer. En fait, c'était le preuve de l'intégrité. C'était le preuve de l'honnêteté. Dans notre monde de plus en plus corrompu, combien sommes-nous aujourd'hui jeunes qui restons attachés à nos valeurs, à nos principes, face à la corruption, face à tout ce que notre monde aujourd'hui incarne. Lorsque nous avons décidé de continuer, en soi, nous avons rencontré un homme, un costume que nous avait invité dans un hôtel de la place à Abidjan à l'hôtel Ivoire et nous avait proposé de faire quelque chose. qui ne rentrait pas dans nos valeurs, on a refusé de faire. Deux jours après, le même monsieur m'a appelé. Il m'a dit, Daniel, vous n'êtes pas nombreux ces jeunes à qui on fait ce type de proposition et qui refusent. En réalité, j'avais envie de savoir qui tu étais vraiment. En réalité, ce monsieur, il était le directeur régional de l'agence emploi jeune qui dirigeait le fonds Agir pour la jeunesse. Enfants du ministère de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La semaine qui a suivi, mon entreprise venait de signer un contrat, l'un des contrats les plus importants de notre entreprise pour permettre à mille jeunes en Côte d'Ivoire d'intégrer nos chaînes de valeurs. Simplement parce que nous étions restés attachés à nos valeurs. Ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que pour ma part, pour percer, il faut trois choses. Lesquelles ? Le travail, l'intelligence et l'intégrité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada